voilà tout le monde c'est jabello j'espère que vous allez bien se retrouve sur the crew 2 pour une petite vidéo test et custom alors aujourd'hui on va customiser la petite aston martin v12 zacato je sais pas si j'ai bien prononcé donc de 2012 du coup voici le véhicule donc une très jolie voiture je la trouve vraiment très belle où je suis un petit peu moins fan de l'arrière mais sinon je trouve la vente simplement magnifique du coup on est parti directement pour la custom alors on va aller voir les pièces esthétiques on n'a que trois choix je pense qu'on va laisser le premier donc ici on laisse le premier on ne part chaque avant la douze choix mais c'est bien les feux rouges comme ça j'aurais plus pour le numéro 6 j'ai tous voulu montrer donc voilà je pense qu'on va opter pour le numéro 6 voilà alors ensuite les l'avant on peut faire ceci voilà ensuite les jantes on va essayer de rester dans les gens d'origine donc on n'a que deux choix quand même tout voulait montrer donc la van de soi voilà on va laisser à mon avis je pense qu'on va les mettre le numéro 2 j'aime assez bien ensuite des étriers je les mets toujours en rouge des étriers aston martin le rétroviseur on va lui mal de numéro 2 le bas de caisse on peut lui mettre aussi pour rappeler le par chaque avant alors l'aile arrière avec le petit réservoir au dessus et le petit trou justice au dessus reste qu'on lui met ou pas une petite prise d'air comme ça alors on va lui mettre alors l'aileron je pense qu'on va lui mettre le numéro 2 par chaque arrière le numéro 2 est pas mal on les peaux sont vraiment trop gros comme ça hop 1 du coup je pense qu'on va lui mettre le numéro 2 voilà alors l'intérieur on va les mettre celui qu'on lui met d'habitude comme ceux ci deuxième finition en carbone voilà 2000 alors on va aller voir d'abord les pâtures pâtures officielles j'aime assez bien le noir non quoique 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 en bleu elle est pas mal aussi on lui met le petit gris aston martin comme ceux ci voilà donc 1500 ça va ce n'est pas trop cher on va aller voir les petits livres et le top 100 ici on a les vêtements et donc ça c'est pas mal déjà la petite pub pour une bulle je pense que souvent lui mettre juste la petite vie de tête et je suis pas trop fan des bandes police même si celui ci il est pas mal je trouve je pense que pourrait peut-être lui mettre celui là celui-là aussi n'est pas mal allez je pense qu'on alors je me tâte entre donc celui ci ou alors les vêtements et on va les mettre celui ci hop juste faire un petit tour ça fait vraiment une petite imitation carbone je trouve ça très joli de les entrous je ne sais pas ce que ça veut dire mais ce n'est pas mal du tout donc voilà on fait un petit tour à l'intérieur donc c'est un véhicule que j'ai depuis depuis un petit moment mais que je n'ai pas encore customisé donc du coup voilà on fait cette petite vidéo pour le faire alors les petits essuie-glaces et le caisson du coup voilà pour la petite custom de cet astor de cet astor martin pardon du coup on se retrouve tout de suite pour le test du coup nous revoilà pour le test cette petite astor martin alors je vais vous montrer que le véhicule est en pièces grises voilà donc voilà c'est comme ça que je teste mes véhicules pour voir leur vitesse maximum d'origine je trouve que pour tester les véhicules c'est c'est le mieux maintenant d'autres préfèrent les monter au maximum mais au moins de base on peut les différencier du coup on est directement parti pour voir sa petite vitesse de pointe donc elle a quand même une assez bonne accélération mais petit du volant mais le buste je pense qu'elle peut atteindre les 300 cas c'est la pression qu'elle me donne ça monte doucement je pense qu'elle peut faire les 300 facilement elle va aller faire elle va aller faire sans le boost aller à l'attelé 300 du coup on va mettre le petit boost à 320 et à son trucuteur je trouve que c'est déjà pas mal pour un véhicule de base 320 km heure voilà je pense que c'est vraiment pas mal du tout donc une très bonne voiture j'ai déjà fait quelques courses avec voilà si vous l'avez pas je vous la conseille du coup voilà je pense qu'on a réussi à atteindre sa vitesse max d'origine du coup le test est validé donc du coup voilà on peut se laisser là pour cette petite vidéo tester custom j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleus et vous abonner si ce n'est toujours pas fait on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et ce soir pour un live du coup la prochaine tout le monde